La 23ème édition de l'Ardèche Classique, 168,5 km autour de Guillaume-Grange avec tout d'abord l'échappée matinale constituée de deux coureurs, Rémi Cabagna de la Coupe Steppe Soudal et Valentin Ferron de la Total Energy, deuxième du Grand Prix La Marseillaise. Ce duo a eu jusqu'à 5 minutes et 20 secondes d'avance sur un peloton emmené par les équipes des favoris, la Trek Segafredo de Skelmod Jensen, la Groupama FDJ de Gaudu, l'UAE Team Emirates de Ulysses, la Cofilis ou encore Arkea Samsic. Et après avoir vu son avance fondre, les deux hommes de tête sont repris à 36 km de l'arrivée au moment d'aborder le circuit final où dans la montée de Saint-Romain-de-l'Air, Julien Alaphilippe et David Gaudu ont porté une violente attaque. Les deux coureurs français vont prolonger leur effort et creuser une avance irréversible. Gaudu et Alaphilippe vont rester ensemble malgré la dernière difficulté de cette journée et vont donc se disputer au sprint la victoire sur cette 23ème édition. Et le plus rapide, ce n'est pas une surprise, c'est Julien Alaphilippe. Il va prendre le meilleur sur le grimpeur de la Groupama FDJ et signer sa 40ème victoire professionnelle et la 9ème victoire de la saison pour le Volpac. Derrière pour la 3ème place, c'est Mathias Kjelmod Jensen qui va devancer Victor Lafay. Belle performance à 5ème place de Romain Grégoire devant Félix Gall et Lorenzo Rota. Ciao tout le monde.